Maintenant qu'on en sait plus sur le produit de convolution et le théorème de convolution, et comment appliquer ça à la transformation de la place, on va pouvoir enfin se lancer dans la résolution d'une équation différentielle. On a la dérivée seconde de y, plus 2 fois la dérivée première de y, plus 2 fois y, qui est égale à sinus de alpha t. Et on a des conditions initiales. On a y de 0 est égale à 0, et y prime de 0 qui est aussi égale à 0. Et c'est plutôt bien comme condition initiale, parce qu'on sait que ce genre de condition initiale nous permet de pas mal simplifier notre résolution un peu plus loin. La première chose qu'on fait, on prend la transformée de la place des deux côtés de cette équation. Donc, la transformée de la place de la dérivée seconde de y, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça devrait te venir immédiatement à l'esprit, puisqu'on a tellement vu ça. Donc, c'est p² fois la transformée de la place de y, que j'écris grand y de p, moins p... Alors, ici, on commence avec p à la même puissance que le degré de dérivation de la fonction dont on cherche la transformée de la place. Donc, ici, on cherche la transformée de la place de y seconde. Donc, on a p² et on diminue cette puissance à chaque terme. Donc, ici, on a p à la puissance 1 fois y de 0. Et comme moyen mnémotechnique, pour ça, tu peux peut-être te rappeler que... Voir ça comme si, ici, c'est une intégrale que l'on dérive et ça nous donne y de 0. Alors, c'est pas exactement la dérivée de ça, mais c'est juste un moyen mnémotechnique. Ensuite, on diminue encore le degré de p, donc on a p à la puissance 0, c'est 1. Et ensuite, on dérive ça, donc y' de 0. Maintenant, on a besoin de 2 fois la transformée de la place de y'. C'est égal à... Alors, on suit le même principe, c'est 2 fois p fois Y de p, moins y de 0. Et ensuite, il nous reste 2 fois y, donc 2 fois la transformée de la place de y, plus 2 fois Y de p. Et ça, c'est égal à la transformée de la place de sin de alpha t. Et ça aussi, on connaît bien, c'est égal à alpha sur p au carré plus alpha au carré. À partir de là, ce qu'on veut faire, c'est isoler les transformées de la place de y. Donc, on peut commencer par se débarrasser des y de 0 et des y' de 0 en utilisant nos conditions initiales, puisque y de 0, c'est 0, et y' de 0, c'est aussi 0. Donc, ce terme disparaît, on a p fois 0, ce terme disparaît aussi, ensuite ce terme disparaît, et c'est fini. Donc, on peut réécrire. Alors, je vais utiliser une seule couleur maintenant. On a p au carré fois Y de p, ensuite plus 2 fois p fois Y de p, plus 2p grand Y de p, ensuite plus 2 grand Y de p, et à droite, ça ne change pas, on a toujours alpha sur p au carré plus alpha au carré. Maintenant, on factorise grand Y de p. On a p au carré plus 2p plus 2, on a donc p au carré plus 2p plus 2 fois grand Y de p, toujours la même chose à droite, alpha sur p au carré plus alpha au carré. Pour isoler grand Y de p, on divise de chaque côté par ce polynôme-là. On a donc, je descends un petit peu pour faire de la place, On a donc grand Y de p, qui est égal à alpha sur p au carré plus alpha au carré, fois, alors on divise par p au carré plus 2p plus 2, c'est comme multiplié par 1 sur p au carré plus 2p plus 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rappelle-toi, le sujet de cette vidéo, c'est la convolution. Donc, on cherche ici une transformée de la place qui ressemble au produit de ces deux transformées de la place. On connaît la transformée de la place inverse de cette expression-là, puisqu'on vient juste de faire sa transformée de la place. C'est sinus de alpha t. Donc, si je peux trouver la transformée de la place inverse de cette expression-là, je pourrais au moins exprimer la solution de notre équation différentielle comme une intégrale de convolution, même si je ne résous pas cette intégrale. Après, ça, c'est juste de l'analyse, mais enfin, on n'en est pas encore là. On veut déjà exprimer notre solution en un produit de convolution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de ce terme ? Ce polynôme-là, au dénominateur, ce n'est pas une identité remarquable. Donc, dans ce cas, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'en faire apparaître une avec la méthode de complétion du carré. Autrement dit, on veut réécrire ce polynôme sous la forme p² plus 2p plus quelque chose plus 2. Et si, dans cet espace, j'ajoute 1 pour faire apparaître une identité remarquable, plutôt 1², mais c'est 1, il faut aussi que j'enlève 1, parce que je ne peux pas me contenter d'ajouter 1 comme ça, sinon ça change mon dénominateur. Donc, en enlevant 1, c'est comme si je n'avais rien fait. Donc, je n'ai rien changé, là, on est d'accord ? J'ai juste réécrit ce polynôme d'une autre façon. Sauf que maintenant, je peux réécrire ça. Ça, c'est p plus 1², et ici, on a plus 2 moins 1, donc plus 1. Ça, c'est plus 1. Et donc, on peut réécrire grand Y de p, c'est égal à... Alors, ce premier terme ne change pas, c'est toujours alpha sur p² plus alpha au carré. Et ensuite, on peut réécrire 1 sur notre nouveau dénominateur, donc, p plus 1 au carré plus 1. Et comme je te l'ai déjà dit, on connaît la transformée de la place de ce terme-là, ce terme que j'encadre en orange. Donc, on a maintenant besoin de déterminer la transformée de la place de ce terme-là. Et après ça, on sera capable d'écrire notre solution comme un produit de convolution. D'ailleurs, on peut déjà dire que notre solution, alors, je vais écrire ça un petit peu plus en dessous, on peut déjà dire que notre solution Y de t, c'est évidemment la transformée de la place inverse de grand Y de p, c'est égal à la transformée de la place inverse de cette expression-là, puisque c'est grand Y de p. Donc, c'est la transformée de la place inverse de alpha sur p² plus alpha au carré fois 1 sur p plus 1 au carré plus 1. Et le théorème de convolution que je t'ai présenté dans la vidéo précédente nous dit que ça, c'est égal au produit de convolution de la transformée de la place inverse de ce premier terme, donc la transformée de la place inverse de alpha sur p² plus alpha au carré et de la transformée de la place inverse de ce deuxième terme, donc 1 sur p plus 1 au carré plus 1. Donc, pour résumer, si on a le produit de deux transformées de la place indépendante, comme ici, que l'on est capable d'inverser, alors la transformée de la place inverse de leur produit, c'est égal au produit de convolution de la transformée de la place inverse de chacun de ces termes. J'ai ces deux termes ici. On connaît leur transformée de la place inverse. Du moins, on connaît la transformée de la place inverse de cette expression et on est sur le point de découvrir la transformée de la place inverse de cette expression-là. Donc, on cherche la transformée de la place inverse de ces deux termes indépendamment et la transformée de la place inverse de leur produit, c'est-à-dire ce que j'ai écrit ici, c'est égal au produit de convolution de leur transformée de la place inverse. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? La transformée de la place inverse de ça, eh bien, on connaît ça, puisqu'on a déterminé cette transformée de la place au début de la vidéo. Et donc, on sait que la transformée de la place inverse de cette expression, c'est sinus de alpha d1. On a vu ça au début de la vidéo. Maintenant, quelle est la transformée de la place inverse de ça ? Eh bien, on va prendre le temps de faire ça pour ne pas faire d'erreur. Donc, la transformée de la place de sinus de t. Qu'est-ce que c'est ? On connaît ça. C'est 1 sur p au carré plus 1. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on a là, sauf qu'au lieu d'avoir p au carré, on a p plus 1 au carré. Donc, on a déplacé cette transformée de la place. Et peut-être que tu te rappelles de la transformée de la place de exponentielle de at fois sinus de t. Quand on multiplie une fonction par exponentielle de at, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la translation de sa transformée de la place. Et donc, ça, c'est égal à 1 sur p moins a au carré plus 1. On a fait une translation de a, et maintenant, on a quelque chose qui correspond à notre expression. Si on dit que a égale moins 1, donc a est égal à moins 1, on a bien la même chose. On retombe bien là-dessus. Donc, p moins a, donc p moins moins 1, c'est bien p plus 1. Et donc, la transformée de la place inverse de ça, c'est, je me fais un petit peu de place, c'est exponentielle de at, donc a c'est moins 1, donc moins t fois sinus de t. Et on a ici le produit de convolution de ces deux fonctions. Alors, je vais réécrire la première fonction, parce qu'elle est un peu plus haut du coup, c'est égal à sinus de alpha t. Et donc, c'est le produit de convolution de ces deux fonctions. Y de t, notre solution, c'est le produit de convolution de sinus de alpha t, et de exponentielle de moins t fois sinus de t. Et ça, c'est la solution de notre équation différentielle. Alors, même si on préférerait ça dans une forme encore plus simplifiée, c'est quand même notre y de t. Et si on veut, on peut écrire ça sous la forme d'une intégrale. Alors, je ne vais pas résoudre cette intégrale ici, parce que souvent, ça part dans tous les sens. Mais je vais quand même écrire cette intégrale, et tu pourras t'entraîner à essayer de la résoudre toi-même, si tu veux, ou t'aider d'un ordinateur. J'ai besoin d'un petit peu de place pour faire ça. Alors, qu'est-ce que c'est ? Quelle est la définition de la convolution de ces deux termes ? Eh bien, c'est égal à l'intégrale de 0 à t de... Tiens, d'ailleurs, je ne t'ai pas encore montré ça, mais si on veut, on peut changer l'ordre de ces termes-là. Mais nous, on va garder cet ordre. Donc, c'est l'intégrale de 0 à t de sinus de alpha t moins taux, alpha t moins taux, fois exponentielle de moins taux, fois sinus. De taux, des taux. Et ça, c'est une façon d'écrire cette solution. Mais ça devrait te paraître évident que l'ordre n'a pas d'importance, parce qu'on est parti d'un produit. Rappelle-toi, on est parti de ce produit-là. Et bien sûr, dans un produit, l'ordre n'a pas d'importance. On peut écrire ce terme en premier, ou si on veut, celui-là en premier. C'est pareil, et on arrive au même résultat. Donc, on aurait aussi pu écrire notre solution y de t comme le produit de convolution de exponentielle de moins t sinus de t et de sinus de alpha t. Et dans ce cas, l'intégrale, c'est l'intégrale de 0 à t de exponentielle de moins t moins taux, fois sinus de t, pardon, t moins taux, fois sinus de alpha taux, d taux. Et ces deux réponses-là sont acceptables lors d'un examen. D'ailleurs, bien souvent, il ne te sera pas demandé de calculer ces intégrales, parce que tout ce qu'on veut voir, c'est si tu sais utiliser ce théorème de convolution pour exprimer la solution d'une équation différentielle, au moins sous cette forme-là. Parce que, à partir d'ici, à partir de l'intégrale, ça n'a plus rien à voir avec les équations différentielles. C'est juste de l'intégration et de l'analyse. Alors, j'espère qu'avec ce deuxième exemple de résolution d'équations différentielles à l'aide de la convolution, tu te sens plus à l'aise avec tout ça. A bientôt !